Alors coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour un guide sur le ledge trap La première partie ça va être comment garder son avantage en toutes circonstances Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros quand tu es ledge trap c'est une situation dans laquelle tu es avantagé C'est une situation avantageuse pour toi Donc du coup le pire scénario possible ça serait de te faire reverse Quand tu es ledge trap c'est toi qui est censé gagner l'interaction Si tu te fais reverse ça veut dire que tu as fait de la merde Quand tu es ledge trap déjà il y a un truc que tu dois savoir avant tout Le stage control c'est une des ressources les plus importantes de Smash Genre vraiment c'est un truc de fou Du coup si t'as pas ça t'es dans la merde Pourquoi t'es dans la merde parce que regarde si jamais Falkal il décide de te dash grab ou te dash attaque ici Je peux pas le faire whiff je peux pas lui faire rater ses coups tu vois ce que je veux dire Je suis obligé d'interagir avec lui c'est de la merde Interagir avec lui dans une situation où il a l'avantage c'est de la merde J'ai pas envie de jouer comme ça genre c'est mort Donc du coup qu'est ce que je peux faire à la place C'est m'assurer que quand je couvre le bord m'assurer qu'il puisse pas reprendre le stage C'est vrai que si il fait une roulade il va être comme ça tu vois Genre si il fait une roulade et qu'il va aller ici bah moi je serais déjà là Donc là je pense que ce que je vais faire c'est que je vais aller en 9 et je vais demander à un cobaye de venir L'un des moins il est plus important de s'assurer un bon ledge trap c'est de pas se faire reverse Et du coup de garder l'avantage en toute circonstance Donc ça veut dire que quand tu vas couvrir le ledge tu vas toujours faire gaffe à pas over extend Donc à pas taper dans le vide comme ça comme un fou Et tu vas surtout faire gaffe parce que ton adversaire passe pas derrière toi Voilà, là il aurait pu me punir Il aurait pu me punir 125% Voilà C'est assez important de toujours couvrir la roul Voilà, et même si ton adversaire saute Je peux quand même trapper sur l'engine Hop, comme ça, tu peux continuer Ah merde je me suis fait punir, oups Oula, quel dommage Vous voyez c'est normal, je trappe mal genre C'est normal que je me fasse punir, c'est normal que mon adversaire Il puisse regagner, il puisse regagner l'avantage Pour ne pas vous faire reverse et vous faire fumer, vous faire casser la gueule À chaque fois que vous avez un ledge trap Je vous conseille de rester sur des options safe Qui durent pas longtemps Voilà, il faut juste faire ça Après tu vas shield et tu vas regarder C'est important de shield au ledge Comme ça c'est jamais le mec qui prend une option offensive Tu peux plus le dire Il faut toujours faire ça et tu vas attendre Hop, tac, comme ça Donc toujours rester safe, toujours rester à la bonne distance Ne te prends pas trop à la tête Essaye, tu fais une option Après tu regardes Là je vais vous dire quelque chose Le ledge trap C'est une mixture de read De réaction Et de couverture C'est vraiment les trois à la fois Ca veut dire que si vous voyez que votre adversaire Il favorise les rolls beaucoup Bah forcément vous allez punir la roll Sinon Tu vois T'es pas obligé de rester au ledge direct Tu vois ce que je veux dire Tu peux très bien le ledge trap Un peu plus loin que d'habitude Jamais tu vois que le mec qui fait une connerie Tu peux réagir Et puis là Comme avec ce dodge grab Et là même si je l'ai laissé remonter Tant qu'il est devant moi Et qu'il est au corner Je suis encore dans une situation avantageuse Tant que ça me va encore C'est pas ce que je veux Mais ça me va Je peux aviser de cette situation là Alors que si c'est l'inverse Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois Là je suis dans la merde C'est de la merde ce que j'ai fait Je vais me faire punir Je vais prendre chat Donc spaissez bien vos coups Au maximum Faites bien gaffe Vous donnez pas Pensez au reward de votre adversaire Par exemple si vous êtes contre Roy à 0% au ledge ici Il pourra peut-être essayer de nerf en revenant Si nerf en revenant Vous prenez 40% Falcon aussi c'est comme ça Il y a plein de persos Qui ont des bons combo starters De cette position là Vous devez faire très très gaffe Et les baits aller sortir Voilà la première partie Ne vous faites pas reverse Gardez toujours l'avantage En ledge trap C'est ultra important Gardez toujours l'avantage Fait Partie 2 Je vais vous apprendre à courir Plusieurs options possibles à la fois Comment vous faites ça ? Par exemple Comme je vous ai déjà dit Il y a 5 options Et il y a des options Dont les timing se ressemblent Par exemple le saut C'est l'option la plus rapide Ca veut dire que Elle c'est compliqué De la courir en réaction C'est même impossible De la courir en réaction Par contre l'adversaire est en l'air Du coup il est pas vraiment En situation ultra bien Quoi d'autre ? La get up attaque Ca sort vite Je crois pas que tu peux y réagir Ou très légèrement Donc ça c'est dangereux aussi La roll c'est la plus lente Tu peux la courir Même après avoir raté quelque chose Et enfin la neutral get up Et celle qui est le plus dure A punir par contre T'as largement le temps D'y réagir Tout simplement Comment couvrir Plusieurs options à la fois Ce truc que j'aime bien faire Avec chrome Ou n'importe quel perso C'est Chercher un ariel Qui dure longtemps Et fêle-le comme ça Pourquoi ? Parce que là du coup Où l'adversaire Il va se prendre le neutral à l'air Si jamais il saute Si jamais une neutral get up Il peut se le prendre aussi Si jamais une get up attaque Tu peux shielder comme ça En gros tu peux mixer le shield Mais en gros Il y a plein de mix up Comme ça que tu peux faire Donc tu peux balancer une hitbox A attendre Tu peux balancer une hitbox Et reculer Donc Faut mémoriser aussi tu vois Par exemple si tu vois Si ton adversaire a une neutral get up beaucoup Bah oui Là forcément tu vas essayer de couvrir tout ça Mais le plus important T'es même pas obligé d'agir forcément Quand tu sens que ton adversaire Tu peux juste l'agir comme ça Il réagit à ce que ton adversaire faire T'es pas obligé T'es pas obligé T'es pas obligé de De tout le temps balancer une hitbox Ça c'est un truc que les gens Ils se trompent beaucoup aussi Je vois beaucoup de joker Ils essayent de les trapper au packer Tu vois Tu vois Tu vois Tu vois Tu vois Tu vois T'es un adversaire Il fait une neutral get up Et qu'il décide de taper après Bah Tu peux puis dire Un neutral get up facile Si jamais tu sens que tu fais ça En plus Il y a des persos joueurs chrome Tu vois C'est totalement n'importe quoi Ouais Tu vois Tu vois Là j'étais mal placé sur mon ledge trap Il a réussi à passer derrière moi Même si j'ai réussi à gagner l'interaction d'après Parce qu'il a bourré C'est C'était nul tu vois Tu vois Là j'étais super bien placé par exemple Là j'ai mal ledge trap Parce que j'ai trop commit sur mon truc Sans vraiment savoir Là le trailer il a ledge trap tout seul J'ai eu rien à faire Là La même chose Là il a sauté Vu qu'il est en désavantage Même si tu peux pas couvrir le saute Je peux couvrir ce qu'il y a après Simplement Donc voilà je peux réagir à chacune de ses options Là je savais qu'il allait faire ça plusieurs fois Voilà je punis Après là on relève plus vraiment du ledge trap dans ce genre de situation C'est juste de la ride Mais en gros Est-ce que vous avez vu Que j'ai pris aucun risque dans ces situations là Et j'ai gagné 4 ledge trap d'affilé Ça arrive d'en perdre un De temps en temps Faut pas se tilter Faut se dire ok c'est comme ça Quand vous revenez sur le terrain par exemple Et que par exemple Par exemple si jamais Le Dajidou il revient sur le terrain Et il décide de soit shield soit spot dodge C'est des situations aussi Vous pouvez savoir ce que votre adversaire fait Quand vous ratez le ledge trap Ça rajoute une dimension supplémentaire Si vous savez votre adversaire quand vous ratez le ledge trap Il fait genre ça Genre à chaque fois qu'il revient sur le terrain il tape Genre vous pouvez attendre la deuxième option et puis la deuxième option Parce que je sais qu'enline c'est dur de react Mais ça se fait genre Ça se fait Au pire vous pouvez couvrir comme ça avec des hitbox C'est mieux C'est mieux de react Bon c'est une hitbox de temps en temps Et voilà Le plus important c'est comme je vous ai déjà dit C'est de rester safe Rester safe C'est le plus important possible C'est un truc qui est bien quand tu les trap C'est qu'il faut savoir les options Qui durent assez longtemps pour taper le mec quand il reste au bord Par exemple Cheikh avec joker le dance match Voilà Ça touche C'est pas tous les persos mais ça touche en général Voilà C'est un vrai schéma de jeu qu'il faut montrer C'est ça C'est pas juste tu fais un move Tu regardes Ça dépend de plusieurs facteurs Qu'est ce que ton adversaire veut Comment Qu'est-ce qu'il t'a montré tout le set Est-ce que tout le set il a fait plus des rolls Est-ce que tout le set il a fait plus des neutrales get up Euh Il y a quoi d'autre aussi Il y a Le fait que ton adversaire Peut-être quand il est à haut pourcent Il va tenter Il va tenter autre chose Tu vois Ça peut vraiment changer Du tout au tout Donc faut que tu sois hyper malléable Dans ta façon de les trap Tu dois pas penser pareil à chaque fois Et si t'as pas bon Tu reset neutral Tu cherches pas à overextend pour rien genre Bon et bien voilà les gars Ce guide est donc à présent terminé On aura vu comment les trap de la façon la plus safe possible Mais aussi comment couvrir le maximum d'options à la fois En attendant je vous invite à laisser des commentaires Si vous avez des questions Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Puisqu'il y a plus de contenu qui arrive Je vous souhaite de passer donc une excellente journée Ou soirée Et à la prochaine Ciao Ciao